Tous les jours ride le Ford Fista, même si il est qu'on déçu, je ne m'arrête pas. Toujours la pince à Staline dans la poche, je mets les gaz rien que si tu m'approches. 200 chevaux sous la pédale, 230 au compteur, je n'avance pas, je détale. J'ai cramé le sol en drift sur le bord de la route, y'a que les fleurs que j'ai frites. Et même si on crache trop de CO2 et certains diront que c'est odieux, pour passer le mur du son, Ford Fista n'attend que l'approbation de tous les dieux. Si vous vous rappelez bien, dans la dernière vidéo, on a acheté ce magnifique carrosse et on a bossé dessus pour espérer le faire passer au contrôle technique. Donc ça maintenant, 6 chaussettes, on n'en parle plus. Et on peut dire à présent qu'on est administrativement en règle pendant au moins 2 ans. Et c'est déjà pas mal parce que si je vous rappelle les objectifs de ce projet, c'est de faire un sleeper. Donc faire une prépa complète turbo sur cette voiture pour que... cette gentille fiesta devienne un méchant fister. Et la première chose dont je me suis occupé, c'est d'essayer de faire fonctionner la gestion électronique programmable faite maison. Le truc du ghetto à base d'Arduino que j'ai acheté en kit, genre 140 balles frais de port inclus. Vraiment le truc de gros ras. Et après quelques galères, j'ai réussi à faire fonctionner cette carte. Y'a des entrées, y'a des sorties, y'a du signal. Donc c'est déjà pas mal, c'est prometteur en tout cas. Et je vous en dis pas plus parce que c'est le sujet de la deuxième vidéo du mois. Parce que l'objectif aujourd'hui, en attendant que je reçoive encore des tonnes de pièces que j'ai commandées pour turbaliser mon moteur d'origine, le 1.6L, c'est de trouver un nouveau moteur. Donc un 2L, histoire d'avoir un roulement. Dès que le 1.6L pète, j'ai déjà un 2L à swapper dedans et pour pouvoir enchaîner sans qu'il y ait un temps mort. Donc globalement, je cherche juste un moteur solide, mais pas connu pour que les spéculateurs de merde, ils aient pas eu le temps de se branler dessus et faire monter les prix. Le Zetec Blacktop 2L répond à ces critères. Et du coup, vu qu'en France, tout le monde s'en bat les couilles, on peut encore en trouver pour pas très cher. Pas en France en fait. Parce que j'ai fait déjà plein de casses, toutes les casses de la région, pour tomber sur une perle rare. Parce qu'en 2L, il n'y en a pas tant que ça finalement. Et du coup, le mec me l'a vendu pour 700 balles. J'ai pas acheté et j'ai fait ce que tous les gens font pour pas se faire… Je suis allé sur Internet, je suis tombé sur un site qui s'appelle OVOCO. Donc c'est AnthonyPDLV, avait une sponso avec eux et du coup, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, s'il en parle, c'est que ça doit être pas si mal. Et j'ai trouvé des moteurs à un prix dérisoire, dont un qui était à 100 €. Un moteur à 100 € sur un site importé de Lituanie. Je me suis dit, à ce prix-là, même s'il est rincé, j'achète. En bref, j'ai acheté un moteur à 100 balles en Lituanie. Ok, ok, ok. Avec ça les gars, si je baisse pas le YouTube Game, c'est vraiment que je suis une grosse merde. Waouh mon gars, les câmes, elles sont impeccables. Merci aux petites machines pour le matos et aussi pour la palette, parce que dans des moments difficiles, la palette, ça fait toujours plaisir. J'ai monté la bestiole et d'ailleurs, je suis content pendant le montage, j'ai constaté que toutes les roues étaient en ferraille. C'est des roues de ferraille, même les roues folles. Donc, c'est pas du plastique de merde et ça fait vraiment super plaisir d'avoir un truc vraiment solide. Pareil, l'épaisseur de métal, vous voyez, c'est plutôt costaud. Donc, voilà, pour un truc qui coûte vraiment pas très cher, j'étais très agréablement surpris. Easy mon pote, easy ! Yeah boy ! Voici donc mon nouveau moteur. Enfin nouveau, tout est relatif, il a quand même 355 000 bornes. Je suis pas très inquiet, c'est des moteurs qui sont, je pense, totalement incassables. J'ai regardé les arbres à cam tout à l'heure, ils étaient impeccables. Forcément, le gars qui ride le Camtar, il faut bien le payer de Lituanie jusqu'à la France pour qu'il te ramène ton putain de moteur. Donc, au final, j'en ai eu pour 240 euros, très exactement, payé de ma poche. Et vu que j'étais vachement satisfait parce que c'était genre 700 en France, eh bien, j'ai commandé d'autres trucs chez eux et j'ai aussi gratté un partenariat parce que j'estimais que c'était vachement un bon filon pour que je vous en parle. Par contre, juste une chose, s'il vous plaît, les gars, ces moteurs, je vais en péter. Donc, vous ne jetez pas dessus pour tous les commander parce qu'il m'en faut d'autres. Du coup, Voco, c'est en fait un site qui met en commun un énorme réseau de casses. Je crois qu'il y a genre plus de 2500 casses partout en Europe. Donc, ils mettent toutes en commun leurs pièces sur le site. Et toi, tu as juste à taper ta voiture, ton modèle de voiture, ton année et la pièce que tu cherches. Et puis, tu scrolles, sachant que les photos sur les pièces que tu as, c'est exactement les photos des pièces que tu vas recevoir. Des fois, elles sont un peu moches, un peu sales. Forcément, c'est de la mécanique. N'oublie pas que tu achètes de l'occasion. Donc, tu n'attends pas à avoir du neuf. Mais en tout cas, pour certaines choses, je trouve que c'est vachement, vachement rentable. Et les livraisons sont d'ailleurs tout à fait rapides. J'ai eu ce moteur. Il arrivait chez moi en moins de deux semaines. Et j'ai aussi commandé un calculateur chez eux. J'ai payé ça 10 euros avec 5 euros de frais de port avec des livreurs classiques, genre du FedEx ou du DPD, etc. Et c'est arrivé chez moi en 3-4 jours ouvrés. Donc, c'est vraiment cool. À part ça, tu as évidemment la protection de l'acheteur comme sur tous les autres sites. Tu as genre 14 jours pour renvoyer ta pièce si jamais elle n'est pas bonne ou si elle est pétée ou autre. Donc, là-dessus, normalement, ils sont totalement réglo. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de souci. Donc, je n'ai pas pu tester la protection de l'acheteur. Mais ils ont des très bons résultats sur Trustpilot et les avis sont globalement très bons. Donc, voilà pour des pièces dont tu t'en fous de l'usure ou des pièces qui ne s'usent pas vraiment ou que tu estimes judicieux d'acheter d'occasion. Je pense que c'est vachement un bon filon. On économise du temps et de l'argent. Le lien est en description. Et sur ce, on passe au démontage. Ok, pop the hood, my boy. Alors, j'ai enlevé la carter d'huile et révision des 355 000 km. L'état est impeccable. Dans la grille, à part du vieux creamy cum que j'ai mis, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument pas de limaille. Là-dedans non plus, absolument aucune limaille. Impeccable. Et dans la somme, elle-même, à part de l'huile gélatineuse parce qu'il a dû rester depuis 10 ans dans une casse, il n'y a rien. Rien du tout. Pas un seul pet de limaille. Ces moteurs, c'est de la merde. Ne les achetez pas. Là, j'enlève ce qu'on appelle la PCV. Globalement, la ventilation du bloc ici, ça récupère l'huile, ça la fait repartir dans le bloc et le reste, ça part dans l'admission. J'ai entendu dire, d'après un mec qui a un peu une expertise en Z-Tech, que c'était de la merde, cette PCV. Moi, je pense que si les ingénieurs ont bossé beaucoup de temps dessus, c'est peut-être pas pour rien. Mais en tout cas, je ne sais pas pour le moment ce qu'on va en faire, vu qu'on va le passer en turbo. Mais bon, je l'enlève. Elle a l'air en bon état aussi. Ça a l'air cool. Donc, franchement, je vais peut-être la garder. Oh, putain. Ah, ben super. Ça sert à quelque chose que je mette des boîtes. Il faut que je pousse un peu de fond de moi. L'admission, je ne sais pas si je vais la garder. Peut-être que je vais la couper ici pour avoir les intakes. Et ensuite, je vais fabriquer un collecteur en aluminium. Il y a plein de possibilités, en fait. Mais je ne sais pas trop. J'ai aussi l'admission qui est compatible. C'est celle de mon moteur 1.6 d'origine. Mais le problème, c'est que je me dis qu'à 1.6, ces ports, ils vont être trop petits. Et je ne pense pas pouvoir leur faire du porting. Donc, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pareil, je l'enlève. Et puis, on verra bien plus tard. De toute façon, cet épisode aussi, ça sert tout simplement à étudier ce moteur un petit peu. Et voir comment on va lui faire la prépa. Qu'est-ce que quoi ? J'ai la bagarre. Hum, ça sent Paris. Ah oui. Oh, sneaky boy ! Allez là ! Ça, c'est la jauge de pression d'huile. Enfin, je crois. Mais je ne crois pas qu'elle sorte du signal 0 à 5 volts analogique, je ne sais pas quoi. Je pense que ça sort juste un... Il y a de la pression, il n'y a pas de pression. Donc, celui-là, il va peut-être falloir le changer aussi. Oh, regardez ici. J'ai un capteur de cliquetis. Alors, la gestion que je vais utiliser ne pourra pas lire les signaux de capteur de cliquetis. Mais c'est très bon à savoir. Ces moteurs ont un capteur de cliquetis sur le bloc. Et ça, c'est cool. Parce que peut-être plus tard, dans quelques années, on pourra l'exploiter. Maintenant, le cliquetis fera l'oreille. Mais ils sont tout petits, ces ports. Je n'y mets même pas de doigts. Ouais, si à peine. Ouais. Ça me fait chier quand même de garder une admission en plastique. Franchement, je regarde ça, ça me dégoûte. Donc, je pense que je vais faire une admission sur mesure en aluminium. Et là, qu'est-ce qu'ils ont branlé ? Ils ont mis de la pâte. Oh, là, il y a du porting à faire aussi. Il y a grave moyen de gratter à la Dremel. Genre sur les parois. Il y a 2 à 3 mm ici qu'on peut gratter. Et aussi sur les bords. Donc, ouais. On va pouvoir travailler tout ça. Mais c'est très prometteur. Là, je vais faire sauter le cache soupape. Donc, ce moteur, ça s'appelle le blacktop parce que, ici, j'ai un cache culbu noir en plastique. Mais il faut savoir que ce moteur, il est produit des années 90 aux années 2000 et quelques, 2005, un truc comme ça. Et c'est le prédécesseur du moteur Duratec. Il faut savoir que dans les années 90, les premières versions de ce moteur, ça s'appelait les silver top. Parce que, justement, ce cache-là était en aluminium et il était silver, tout simplement. Donc, il existait, pour votre culture, il existait 3 séries. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. D'ailleurs, comme vous avez vu tout à l'heure, les cams sont absolument impeccables. Donc, là, ce moteur, je sais que j'ai un Z-Tech série 3 parce qu'il vient des Focus MK1. C'est, je crois, les dernières voitures équipées de ce moteur avant de passer en Duratec. Ce moteur, si je ne dis pas de conneries, il a été développé par Yamaha. Et ce qui différencie les silver top, les premières générations des dernières, à part le cache culbu en plastique ou en alu, c'est les poussoirs hydrauliques. Donc, là, si tu te rapproches, tu vois les poussoirs ici, ils ne sont pas hydrauliques, ils sont mécaniques. Donc, il faut contrôler la cote et tout, ils ne rattrapent pas le jeu. D'un côté, c'est chiant, mais d'un autre côté, c'est plus solide quand tu veux prendre des tours. Quand tu as des poussoirs hydrauliques et ça va trop vite, tu as la pression d'huile, elle fait n'importe quoi. Et parfois, ça ne rattrape pas le jeu ou je ne sais pas quoi. Mais bon, j'ai entendu dire que c'était un peu nul. Et sinon, les autres différences, je crois que c'était au niveau des bielles. Il y a des pistons qui ont des bielles un peu plus longues. Et donc, en gros, l'alliage piston-biel, ce n'était pas tout à fait le même, même si le bloc restait le même. Et le crank, le vélo, restait le même. Mais voilà, en gros, les différences entre les deux séries. Les deux se préparent bien, mais je pense que le blacktop est plus solide. Les bougies, là, ça a l'air facile de les sortir, mais la vraie histoire, c'est que je les ai fait mariner pendant une semaine dans du VD40 avant de pouvoir les décoincer. Elles étaient totalement grippées dedans. Ou serrées juste comme des débiles, mais ça, je ne sais pas. Le 0,20, il ne passe pas. Le cylindre 2, c'est bon. Ouf ! Ouf, celui-là, il n'est pas bon. Oh, vas-y, coupe, c'est trop chien. Donc, j'ai pris les jeux de tous mes petits poussoirs mécaniques avec les petites cales. Et voilà ce que ça donne. Alors, ce n'est vraiment pas fou, mais ce n'est pas non plus dramatique. Il y a des endroits où forcément, j'ai zéro. Genre, le truc, il est en contact, ça touche. Il n'y a absolument pas de jeu. Et il y a des moments où j'ai trop de jeux. Donc, ce que je pensais faire, c'est que je permute les trucs où il y en a trop avec des trucs où il n'y en a pas du tout. J'essaye de marabouter un truc, faire des petites permutations pour que ça me fasse un jeu à peu près correct. Par exemple, celui-là, 0,10, il passe à l'admission. Je mets à 0,25 à l'échappement. Hop, ça pourrait peut-être le faire. Je n'ai pas envie de payer pour en racheter. Je crois que c'est genre 15 balles pièce hors de question. Et si ça ne passe toujours pas, ce que je vais faire, je vais prendre du papier de verre. Et je vais les poncer comme ça sur une vitre. Et je vais diminuer très légèrement un petit polissage du ghetto. Donc voilà, on s'en fout. On enlève l'arbre à cam et on tège la culasse. Ça, c'est le capteur de position de l'arbre à cam. On va éviter de le péter parce que c'est un peu important pour tourner en séquentiel. Yeah, poulie d'ampère ! On appelle ça une poulie dampeur parce que ça dampe les vibrations. Il y a une petite gomme là autour qui sert à amortir en fait les vibrations justement du moteur et du truc, tu vois. C'est pour ça qu'on appelle ça une poulie dampeur. Et c'est pas une poulie d'ampère ! Yeah, boy ! Missing some vice ! Aïe ! Lui, il est tordu. Un petit coup de stabilisateur. Aïe ! Aïe ! Aïe ! T'as pas intérêt à casser, hein ? T'as pas intérêt. Allez ! Oh putain ! Ah merde ! Ah oui, ça a été serré au couple, oui. Oui, oui. Je sais pas quoi faire. Je coupe. Putain de merde. J'aurais jamais pensé... exploser mon arbre à cames. Vas-y, c'est bon. J'ai trop salé. Tout s'était bien passé jusqu'à ici. Ah ! Cet arbre à cames a déjà été sorti. Ah ! Non ! Visage. Ah ! ない... Ah ! Ohé ! Ouais ! Ààààààààààààààààà... je dis plus rien je suis beaucoup trop salé vas-y je vais mastiquer du sel pendant une semaine la putain de la main diagnostic à l'admission globalement ils sont tous très bon très beau très lisse c'est shiny boy sauf le dernier qui est un peu plus rayé mais en vrai ça accroche pas donc si à l'ongle on sent rien c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose et ouais je sais pas c'est le dernier je sais pas ce qu'ils ont ils sont plus rayés que les autres c'est peut-être un manque d'huile sur la faim je sais pas mais tu fais quoi je leur plante peut-être qu'il va repousser mais comment ça il y en a qui sont pas serrés il y en a qui sont grippés de fou maintenant j'ai grave peur de forcer parce que à chaque fois j'ai l'impression que je vais péter un truc après le coup de l'arbre à cames et vas-y j'ai encore ça en travers de la gorge yes d'ailleurs je vous ai pas dit là je suis en train de sortir les vis de culasse et il s'avère que il s'avère que je me suis ruiné le cul pour acheter ça j'ai acheté plein de vis riz arp donc j'espère que c'est les bonnes références je vais checker dès maintenant normalement c'est marqué zetec machin forte de litre donc normalement c'est bon mais c'est jamais ah mais c'est des goujons ouais bon je sors les culasses on verra ça après je trouve ça beau franchement je trouve ça super beau les états de surface sont magnifiques on va contrôler l'ovalisation tout à l'heure mais en vrai je suis pas très inquiet c'est de la fonte et c'est ça a l'air d'être très très sale c'est là que tu vois que ce bloc qui peut encaisser parce que quand tu regardes l'épaisseur de parois de fonte c'est pas des petits blocs alu de mer chemise et pas si on verra à la caméra mais on voit encore les traces d'usinage des petites marques en croix à la de du boni j'ai trouvé des petites surprises avec le support moteur je retourne ici on voit qu'il a été ressoudé et ici il ya un morceau qui manque et ce morceau qui manque et bah c'est le bout que je viens de dévisser donc je sais pas ce que je vais faire soit je le ressoude soit j'essaie d'en trouver un autre mais je doute que je puisse en trouver mais bon voilà bon c'est pas très grave c'est du détail où oh ça sent bon ici disons ce qui est rigolo avec ce moteur c'est qu'il a deux carter d'huile il y en a un comme ça qui couvre et un deuxième ensuite oh ça c'est marrant là il ya de la pâte à joint mais le deuxième carter il ya un joint en en cuivre a failli que j'enlève ça aussi non c'est en fait c'est pas du cuivre c'est de l'aluminium aplati un peu bizarre vachement étrange comme joint mais en tout cas ça fuit pas une goutte hein il a l'air impeccable waouh tu bouges pas c'est beau ça a l'air solide ils sont où les gicleurs non 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 mais ils sont putain mais c'est un zetec blacktop tous les zetec blacktop ont des gicleurs à l'arrière des pistons c'est ça qui fait la performance et qui fait que ces moteurs y'a pas de gicleurs c'est bien 2 litres je sais que les 1.8 ils en ont pas et les silver top non plus mais c'est un 2 litres c'est marqué sur le bloc en plus de ça c'est un black top c'est bien un putain de black top avec des solides tapettes j'ai envoyé un message en panique à mon zetec boy là l'anglais il me dit t'es sûr c'est pas 1.8 c'est marqué sur le bloc donc oui c'est bien un 2 litres all 2.0 do have squitters as far as I know genre le mec il comprend pas non plus il me dit t'inquiète ils sont peut-être un peu sur le teco j'ai checké ils sont pas sur le teco ok j'envoie un message à mon deuxième zetec boy 2e zetec boy cette fois c'est mon pote le français regarde un peu mieux quand même dépose le vélo blablabla ça me semble bizarre j'ai jamais vu sans les gicleurs ça me semble c'est quoi cette merde chips ok 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 troisième zetec boy troisième zetec boy je lui envoie le moteur blablabla en panique avec plein de photos pour lui prouver que c'est un 2 litres il me dit must be an early one ça doit être un vieux bah moi je lui dis c'est un des années 2000 lui en 2002 il l'avait et il me dit it's definitely an early one early ou pas early c'est un black top j'ai dû avoir pile sur un million de blocs zetec j'ai dû avoir pile celui ça c'est la pompe à huile j'essaie d'inspecter pour voir si il ya des zones de dur où ça accroche roi petit peu d'usure mais à l'ongle on sent rien c'est juste visuel c'est pas si on est un petit peu de rayures là je suis en train de mettre de la merde dedans juste un truc les gars dites moi en commentaire à quoi ça sert cette pièce la voyez là j'ai un j'ai un trou bouché avec un ressort à l'intérieur d'une espèce de petite soupape là ou un truc comme ça genre s'il y en a qui sont compétents en commentaire dites moi à quoi ça sert parce que j'en ai aucune idée voilà c'était moyen là c'était pas serré là c'était pas serré là c'est pas serré potentiellement si j'ai si j'ai décorée je vais je vais réusiner je vais percer je vais taraud et je vais fabriquer des gicleurs pour mettre dans le passage d'huile de la pompe qui passe en travers du bloc je sais pas mais c'est pas tu vois c'est ça le problème d'avoir un bloc de travailler sur un bloc que tu ne connais pas bah tu sais pas à quoi t'attendre les gens ils savent pas tous les gens ils disent oh tous les black top ils ont ils ont ça mais en fait non ils ont pas ce que les gens ils savent pas allez là sort alors cylindre 1 il ya encore le revêtement dessus il est comme neuf je suis sûr qu'il a été changé il ya il ya vraiment pas longtemps il est de neuf aucune rayure je comprends pas je sais pas ce qui s'est passé avec ce bloc mais je pense que il ya des pièces qui ont été remplacés il ya très très peu de temps non parce qu'il est impeccable la distrie elle était bonne 9 9 je sais même pas pourquoi j'ai ouvert le bloc il est impeccable je me suis pas fait arnaquer c'est un moteur qui est magnifique mais ouais franchement ça me fait chier pour le coup de victoire aïe ils ont foutu des vis dans des coins impossible à atteindre du coup je suis obligé d'enlever le support moteur pour dévisser ses pieds c'est lourd je m'attendais pas par contre ça c'est le genre de villo qui encaisse 700 chevaux sans brancher ouais neuf il ya seulement deux flash washers et je pensais qu'il y en aurait il y en aurait genre quatre un petit peu plus mais pareil ils sont impeccables en fait c'est même pas un flash washers c'est genre un palier avec trust washers c'est trop bizarre bah ok pourquoi pas ok on sort un piston pour la fin je peux pas le sortir par là oh non ok bon je suis un débile allez par en dessous à le con il ya encore le revêtement un petit peu mais bon on voit qu'il est clairement bien usé le revêtement il s'est barré on dirait que les paliers ont été faits à neuf mais les pistons par contre ils ont jamais été touchés les biels ont l'air elles ont l'air fine quand même un clairement là l'épaisseur c'est pas grand chose cette fois je fais pas le con ouais là tout le revêtement il s'est barré mais il s'est complètement barré et il a aussi attaqué l'alu est ce que je mets des pistons forgé dans un bloc il ya même pas de gicleurs d'huile non est ce que j'explose le bloc avec trois bars je suis explosé la main en fait à lui il est pas mal il reste encore du revêtement c'est marrant quand même comment l'usure est diffère en fonction des pistons les pistons sont hyper fin ils sont fins d'accord je me suis plus explosé la main que prévu et le sang il est rouge trop bizarre et j'ai mangé trop de fer je te jure et dernière chose maintenant que tout est à poil pour finir en beauté on va mesurer l'ovalisation du bloc enfin mesurer l'ovalisation est un bien grand mot on va juste regarder à quel point les aiguilles déconnent entre les différents cylindres de toute façon j'ai acheté cet outil précis seulement au centième à 40 balles sur aliexpress j'ai oublié comment ça s'appelle c'est genre un truc pour mesurer le la dilatation des orifices donc on va appeler ça un dilatomètre en attendant que je retrouve le nom donc je vais pas prendre de papier crayon ça sert à rien de toute façon qu'est ce que je vais y faire c'est pas comme si j'avais le budget de réaliser mon bloc je veux juste voir à quel point mon mon aiguille est pas en steak quand change de cylindre donc la méthode est très simple et très efficace tu fais basculer ça d'avant en arrière délicatement et puis tu mets tu mets le 0 sur l'endroit le plus élevé que touche l'aiguille comme ça tu es sûr que tu es bien perpendiculaire ensuite tu descends tu fais pareil là par exemple on voit que j'ai gagné un centième je redescends toujours le même centième ensuite on tourne à 90 et c'est là que ça va picoter si j'ai de l'ovalisation eh ben en fait non là j'ai juste quoi un centième en moins un centième en moins un centième en moins c'est le même centième donc grossièrement là au centième près on n'a aucune ovalisation 2 centièmes en moins en haut du bloc et tout le reste du bloc zéro zéro tout du long en fait le pic d'ovalisation est là tout en haut juste en haut du bloc une zone quasiment non fonctionnelle toute façon les segments ils frottent même pas dans cette zone ils commencent plus bas les segments donc en vrai mon bloc qui au centième près il il a aucune ovalisation de toute façon j'ai pas de quoi mesurer millième bon les gars après mieux réflexion faut qu'on parle j'ai pris un peu de recul sur le bloc grâce au nouvel an et beaucoup d'alcool et aussi grâce aux à mes eteq boys à qui j'ai envoyé de façon totalement innocente des photos de mes pistons et tout le tout le tralala comme ça et ils m'ont répondu en me disant mais attends gros il est vachement bizarre ton bloc et ouais avec du recul déjà le coude des gicleurs d'huile qui n'existe pas alors que tous ces blocs ils en ont et en plus mes pistons regardez ça au début j'ai pas percuté parce que j'ai pas ouvert des tech donc j'ai pas de quoi comparer mais il ya des creux vachement prononcés à l'intérieur de ces pistons on dirait des pistons haute compression mais en fait non parce qu'ils sont à ras tu vois et en fait c'est des pistons un peu plus basse compression que les eteq classique qui sont totalement plat et bah je comprends pas pourquoi je sais pas d'où ils sortent ces pistons là en plus il ya une gravure à l'intérieur une empreinte mal mal c'est une marque très connue de pistons limite performance tu vois c'est les seuls pistons que je crois qu'ils sont faits par mal chez les chez ford les focus et tout ça c'est sur les st 170 les focus rs turbo et ça c'est ni l'un ni l'autre il semblerait donc c'est des pistons mal mais tu sais pas d'où ils sortent ils ont des caractéristiques très bizarre d'un côté c'est pas mauvais signe j'ai des pièces limite performance dans mon moteur que demande le peuple tu vois j'ai payé ça s'emballe mais toute façon voilà forcément ce moteur il a déjà été ouvert ce qui a 355 mille bornes là et il ya plein de pièces qui tout est neuf dedans donc oui à part les pistons mais en vrai tout a été refait à neuf et c'est une preuve que il ya eu du travail qui a été fait sur ce bloc d'ailleurs très bien donc il n'y a pas de soucis j'ai pas une mauvaise surprise mais ouais c'est ça reste quand même intrigant de se retrouver avec des pièces un peu du un boukaké mystère de plusieurs moteurs assemblées je je sais pas je sais pas c'est très marrant max pimpin rod spouli boy regardez moi ce magnifique spouli boy de chez max pimpin rod je viens juste de le recevoir ce matin c'est un gt 28 71 voulais vous en parler parce que je suis trop content donc c'est un turbo gros n'est pas énorme tu vois il n'est pas monstrueux non plus le but c'est pas d'attendre la retraite avant qu'ils chargent donc ouais en plus c'est la version performance avec les lettres doré pimp c'est adapté pour les moteurs de 1 litre 5 à 2 litres donc peut-être le 1 litre 6 d'origine il aura un peu du mal à le charger mais le 2 litre ça va charger c'est qu'un je pense y aura pas de souci bon et bien la suite vous l'aurez compris fabrication du calculateur de gros rats installation du turbo pétage du 1 litre 6 au banc d'ailleurs j'ai aussi le carte à faire péter au banc vous inquiétez pas j'ai pas oublié le carte je l'ai tout simplement mis en pause parce que j'ai contrairement à benjamin workshop mes nerfs ne sont pas en acier et quand je commence à fabriquer des trucs et rester sur le même projet pendant huit mois je deviens fou et j'ai plus envie de bosser dessus donc pour pour pas me dégoûter de ce truc je fais un break je me consacre à d'autres choses et je reviens février mars pour le faire péter au banc vous inquiétez pas c'est promis en ce qui concerne le moteur que j'ai acheté là j'en suis entièrement satisfait même s'il a sûrement pas tourné depuis belle levrette je pense que c'est un super moteur j'ai eu absolument aucune mauvaise surprise les composants internes sont super bon état tout est comme neuf pour un moteur qui a énormément de kilomètres à part évidemment le coup des gicleurs mais ça toute façon personne n'y peut rien le problème c'est les c'est ford c'est des zinzins de l'espace maintenant je l'ai compris sur mille voitures qui sortent de chez eux il ya 900 voitures qui ont des pièces différentes à chaque fois ils se disent en bas sur cette petite série je vais essayer de modifier un peu les émissions de carbone je vais modifier un peu ici en bas puis les pistons je vais les changer ils font toujours ça ça casse les couilles et on n'y peut rien toute façon voilà personne ne s'y attendait et sinon c'est pas très grave parce que toute façon je peux réusiner et en fabriquer c'est pas pour rien que j'ai une charlotte et pareil pour l'arbre à cam c'est entièrement de ma faute les deux les deux grooves là pour mettre une cale c'est fait pour caler l'arbre à cam et c'est pas fait pour forcer dessus j'apprends de mes erreurs on fait tous des conneries voilà je suis un connard dommage j'ai pété l'arbre à cam mais je pense qu'il est de toute manière utilisable c'est pas une zone fonctionnelle donc il soit pété ou pas j'en ai rien à foutre je vais le remettre tel quel dedans je vais juste lisser un petit peu pour pas qu'il y ait du shrap qui part dans le moteur la seule chose qui manque à ce projet c'est que vous abonnez et sur ce je vous laisse à très bientôt ciao